Collectif Pléadien Message de Laka Une âme sacrée Chers amis de la lumière La connaissance de la lumière de votre propre âme vous conduira à la vérité que chaque être a planifié un voyage sacré dans ses rêves éveillés. Sachez pleinement que l'interruption de l'âme sacrée in utero est un meurtre au même titre que lorsque le nourrisson respire l'air sur terre. Beaucoup sont aveugles à cette compréhension. La vie commence à la conception. L'âme est présente sinon il n'y aurait pas de vie. La physiologie de l'œuf et du sperme a été conçue par votre créateur pour former une substance, des organes et des vaisseaux complexes afin de nourrir le corps avant et après la naissance. Un fœtus en pleine croissance ressent la douleur et a le cœur qui bat avant que beaucoup ne sachent qu'il porte la vie. Un système nerveux complexe est en place avant que de minuscules protubérances ne deviennent de précieuses mains, bras, jambes et pieds. La beauté d'un nourrisson progresse comme un chef-d'œuvre. Il bouge et tourne depuis le début dans la chaleur et la sécurité de sa mère, nage dans le liquide et entend le monde extérieur fait de musique, de rire et de bruit. Le nourrisson, en constante évolution, réagit et se sent en sécurité ou bouleversé. L'âme est consciente et a un accès complet à la vie qu'elle vient de laisser derrière elle. Partir rapidement est l'origine et le but de leur arriver une fois de plus. En passant par le canal de naissance, les derniers souvenirs sont laissés derrière eux. Mais la conscience totale de l'âme suit chaque enfant dans un nouveau monde étrange. Beaucoup continuent à avoir des perceptions de royaume supérieur sans voix ni peur car c'est la vie familière qu'ils connaissent bien. Les anges, les fées, les guides et la famille peuvent les saluer et leur assurer qu'ils vont bien. Pour beaucoup, leur monde sera tout sauf parfait. Ce sera un voyage d'amour, de pertes et de chutes de plusieurs fois avant que les questions ne surgissent. Le sentiment que ce monde n'est pas le sien commence très tôt. La fausse identité commence lorsque des voix et des visages prononcent le nouveau nom de l'enfant. On leur dit qui ils sont et ce qu'ils doivent croire. Sans contexte de comparaison, ils poursuivent leur chemin comme s'ils avaient tout oublié, s'éveillant par palier au cours de chaque rêve éveillé. Il y a toujours des indices, des histoires et des faits qui mènent à l'origine. C'est vrai que c'est vrai dans tous les rêves éveillés. Il y a toujours des visiteurs, des voyants et des prophètes. Il y a toujours le choix de la lumière sur les ténèbres. Souvenez-vous de ces âmes puissantes qui sont forcées de quitter le corps qui les détient dans une essence sacrée. Sachez que chaque embryon en formation porte une âme sacrée. La vie commence à l'union de l'ovule et du sperme. L'âme est arrivée. Protégez chaque vie qui grandit comme une lumière sacrée de Dieu. En eké mai ea, je t'aime tellement. Merci de partager au plus grand nombre. Merci. Merci.